bonjour les béliers j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du 2 au 15 janvier 2023 je vous souhaite avant tout mes meilleurs voeux pour cette année 2023 donc on va repartir ici sur des taroscopes sur 15 jours en plus de ceux qui sont généraux je proposerai également des canalisations de temps en temps plusieurs fois par semaine ou peut-être une fois deux fois je ne sais pas sur ma chaîne youtube vous a été vous étiez nombreux à me demander de revenir donc me revoilou mes chers béliers alors ce qui m'a fait plaisir dans votre jeu c'est le monde qui est significatif ici de succès de bonheur de réussite et pour moi il est clair que c'est financier avec cette énergie financière le 4dp vous pouvez vous reposer vous ressourcer vous avez fait ce qu'il fallait faire et on verra que les choses les énergies vont bouger il ya de l'administratif il ya du financier il ya des documents même si ceux ci ont un petit peu tardé ben vous savez si nous avons quelque chose de bénéfique puisque le soleil les poissons et l'ours nous parle soit d'une transaction finalisée réussie d'un éclairage par rapport à une somme d'argent c'est important c'est c'est plutôt rare d'avoir ces trois cartes alignées ici on parle on peut parler d'une transaction d'un héritage pour ceux qui se sentent concernés quoi qu'il en soit le soleil va rehausser les énergies financières moi je pense qu'on parle vraiment d'une amélioration parce que ici vous avez dans votre jeu effectivement le chariot qui fait bouger les choses vous avez aussi ben ces trois cartes là vraiment j'ai acté pour le domaine financier si j'additionne le tourne à 23 et 24 donc ça nous donne alors ça nous donne en tout 24 en quintessence de ces trois cartes 24 c'est le coeur peut-être un projet de coeur le coeur rassure le coeur réconforte le coeur vous amène de belles énergies voilà pourquoi vous avez à m'y payer par rapport à cette période de 15 jours le succès la réussite après ben une petite menteur au niveau des énergies et pour moi sur le plan financier ben vous pouvez maintenant vous sentir libéré vous pouvez vous sentir si soulagé hein cette carte elle est je trouve qu'elle est pas très bien représentée mais elle se repose à ce ressource elle peut enfin respirer il y a une forme de tranquillité maintenant alors sur le prend sur le plan professionnel ici j'ai le chevalier de denier c'est un mouvement ça peut être un départ ça peut être quelque chose aussi à à libérer bon au vu des énergies que nous avons ici sur le plan professionnel ou par rapport à ce que vous entreprenez dans vos énergies des quinze jours il y a un nouveau départ et un nouveau départ ça peut être aussi nouvelle façon de faire il y a une dynamique il y a cette notion de remise en question par rapport à l'entreprise par rapport à la société ou sans doute par rapport aux personnes qui vous entourent je pense votre entourage professionnel ou votre entourage dans votre vie ici ce chevalier il n'est en direction d'aller à un point à un point b dans le but de moi je pense que il ya des remises en question avec l'ermite on va le voir également avec cette carte là il ya quelque chose qui vous tracasse puisque si j'additionne l'enfant et le les chemins vous avez peut-être quelque chose en tête envie de modifier quelque chose des remises en question qui vous demande de trouver un équilibre de ne pas forcément vous précipiter de suite mais le temps va agir en son oeuvre puisque par rapport à vos interrogations vous allez pouvoir ici avancer cheminer planter vos graines dans le but de récolter et c'est ce qui va se passer avec l'énergie du chariot et l'énergie de l'enfant qui va ramener un petit peu plus de légèreté alors l'ermite sur le plan mental émotionnel il prend le temps il fait preuve de sagesse il regarde hypophile dans sa tête il regarde ce qu'il peut faire ne pas faire il est ici aussi avec ce besoin peut-être de se protéger de certaines énergies je n'irai pas protéger parce que vous êtes en lien avec le monde extérieur mais il ya un équilibre à trouver peut-être en lien avec le relationnel ici déplacement sortie décision à prendre à l'égard de quelqu'un de votre entourage ça c'est tout à fait possible le chariot dans votre jeu peut nous parler de voyage de déplacement de déménagement à moins que ce soit quelqu'un que vous connaissiez qui va s'en aller qui va se déplacer donc si jamais il n'y a eu une distance avec une personne je le ressens comme ça vous allez vouloir maintenir un équilibre dans le but de ne pas vous laisser déstabiliser malgré les remets en question et la nostalgie on verra ici un nouveau départ par rapport à quelqu'un qui vous entoure il y aura l'abondance qui va revenir mais vous allez vouloir ici agir d'une autre manière réfléchir votre objectif c'est cette carte là le valet d'épée plein d'idées plein de pensées plein de nouveautés ça peut aussi nous parler de d'études de formation ce valet il peut nous parler d'un enfant d'une personne jeune mais c'est aussi votre état d'esprit dans lequel vous souhaitez avancer pour ces deux prochaines semaines avoir de nouvelles pensées avoir un éclaircissement je vais plutôt le ressentir comme ça si je donnais un petit titre à votre tirage c'est qui cherche trouve dans le sens il y a ce besoin de s'interroger ce besoin de s'isoler peut-être ce besoin alors il s'isoler attention je vous dis pas que vous êtes vraiment en train de couper les ponts avec tout le monde mais il y a ce besoin vraiment de se mettre un petit peu en retrait dans le but de se retrouver voilà ce qui est important c'est avoir votre équilibre par rapport au monde qui vous entoure ne pas vous précipiter par rapport à un projet s'il y a aussi des pensées des envies des idées des aspirations vous allez prendre le temps de les étudier et ensuite vous allez pouvoir ici repartir sur du mouvement sur un nouveau départ alors c'est métaphorique un nouveau départ c'est avec vous même c'est j'avance j'ai réfléchi j'ai compris maintenant j'avance alors même je pense que le cadre d'épée si mise en retrait repos ressourcement par rapport à une personne plus jeune ou des enfants c'est possible ou une personne quelconque qui est en lien bien sûr avec vous peut créer de la nostalgie cette personne reviendra parce que j'ai l'abondance par rapport à l'entourage c'est vrai que l'ours peut nous parler papa l'enfant peut nous parler d'un enfant d'une personne jeune mais on a l'entourage ici qui peut être représenté on a ici le roi et la dame qui nous donnent 25 donc la relation et l'abondance va revenir après un moment de pause de break voilà et ça va générer aussi des remises en question comme si vous souhaitiez maintenant repartir sur de bonnes bases et vouloir avancer le plus tranquillement possible alors on va passer au tirage sentimentale j'ai choisi si trois cartes pour vous qui est en couple et de car pour les célibataires alors ici nous avons les couples armes je n'ai pas dit mais il ya une signature concrétisation pas ça peut être en lien avec avec une transaction une somme d'argent bon on a nouvelle porte une porte qui s'ouvre par rapport à une relation la joie qui revient l'abondance qui revient cette notion de quelque chose à célébrer par rapport à quelque chose de nouveau dans la relation qui peut être en lien avec des documents avec des l'administratif première situation qui ressort alors la deuxième ça peut être une personne du passé qui revient pourquoi parce que nous avons le ciseau coupe dans le domaine sentimentale la porte quelqu'un qui revient frappé à votre porte qui vient soit vous exprimer son bonheur ou une bonne nouvelle quelqu'un qui vient chercher quelque chose par rapport à vous des nouvelles et on a tout le côté aussi caché officieux discret secret qui peut ressortir ici donc je ressens quand même une réjouissance pour le coup le 6 de coupe certes la nostalgie qui était présente va pouvoir se dissiper et faire place ici à quelque chose de plus lumineux de plus insouciants de plus léger mais je pense que vous gardez un petit peu les choses pour vous amis béliers ici donc on a de belles énergies j'ai plein de phrases qui me viennent pour vous éclaircissement après interrogation équilibre retrouvé harmonie souhaitée surprise sur le plan financier en tout cas c'est ce que m'exprime les trois cartes par rapport aux célibataires on va retrouver ici une énergie positive pour une énergie d'abondance et une énergie d'homme alors pour ceux qui laisseraient rentrer le passé dans leur vie de n'importe quelle manière que ce soit ok ça peut générer quand même une prise d'auteur une prise de retrait comme si vous avez besoin de réfléchir pour ne pas vous précipiter dans les méandres émotionnels on a bien nouveau départ un éclaircissement et on a un as on a un valet ça nous donne 12 des discussions des communications par rapport à une personne ici on a un homme et ça peut être vous ça peut être une femme aussi donc moi j'ai quelqu'un qui revient frapper à votre porte voilà pour une partie d'entre vous pour d'autres célibataires ça va être également cette notion de de vouloir s'ouvrir de vouloir s'ouvrir après un moment de retrait un moment où vous aviez eu besoin de vous retrouver et c'est comme si vous vous sentiez prêt ou prête par n'importe quelle manière de vous ouvrir au monde extérieur tout en étudiant la chose et ne pas faire n'importe quoi ne pas se précipiter le chariot c'est une prise de décision c'est un avancement pour moi vous ouvrez donc oui il ya une nouvelle porte qui s'ouvre qu'elle soit avec vous même qu'elle soit par rapport à une personne que avec qui vous ouvrez ou que vous laissez rentrer à nouveau dans votre vie peut-être juste des conversations ça peut être juste ça mais il ya quelque chose qui se passe ici je vous invite à aller voir votre taroscope du mois de janvier et celui de 2023 voici pour vous amis bienniers amis bienniers pardon je vous embrasse bien fort n'oubliez pas de prendre soin de vous c'est très important et on se retrouve très vite